... Mais pour cette occasion aussi, je voudrais en profiter pour apporter un petit éclaircissement. Parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur le prix. C'est très important. Je pense que nous, on est une entreprise 100% sénégalaise et qui travaille très dur, qui travaille pour atteindre des objectifs. Et le prix de l'oxygène médical n'a pas subi une hausse depuis 2009. Aujourd'hui, avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, nous avons toujours maintenu ces mêmes prix. Et les conditions de vente n'ont pas changé. Sahel Gaz a investi sur des emballages. Aujourd'hui, il faudrait protéger ces emballages. Nous qui sommes dans le milieu de l'oxygène, nous connaissons bien ce qui est le coût de l'emballage. C'est le problème numéro un de tous les gaziers du Sénégal. En tout cas, je voudrais démentir cela devant M. le ministre, pour savoir qu'aujourd'hui, Sahel Gaz, les mêmes prix qui sont appliqués depuis 10 ans, sont maintenus pour la vente de l'oxygène médical. Et encore, j'aimerais aussi dire que nous avons mobilisé toute notre équipe pour faire donner un service 24 heures sur 24, 7 sur 7, depuis que cette situation a commencé, pour pouvoir répondre à la demande. Maintenant, je voudrais terminer à remercier de nouveau M. le ministre pour son inquiet pour la population sénégalaise et le travail qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, tous les gaziers du Sénégal sont réunis et travaillent, épaules par aide sur épaules pour pouvoir répondre à la demande. Et je pense que ça, c'est très important. Et c'est grâce à M. le ministre que nous avons pu mettre nos efforts ensemble pour pouvoir vraiment vaincre cette maladie, la COVID-19.